mon voisin là bas qui sait même pas conduire à l'arrache sans casque à l'arrache pute des fois il a conduit celui là j'avais peur bon bref là ça fait deux semaines que je l'ai ça donc là je vais le rendre dans deux jours mais aujourd'hui c'est mon dernier jour que je roule avec en 11 jours j'ai mis j'avais ils m'ont donné à 750 km et là il à 1008 1000 km dans cette pute dans ce scooter 1000 km et voilà je suis un petit revue là bon franchement pour la revue ce scooter elle est bien moi je suis moto en règle générale j'ai toujours ça fait des années que je roule en moto le scooter je crois que j'avais un scooter en 2013 donc ça fait très longtemps 2013 2014 je crois que j'ai vendu mon scooter donc ça fait très très longtemps que j'ai pas connu de scooter franchement c'est confortable franchement je m'attendais pas à ça c'est confortable moi c'est pas la même c'est pas la même chose qu'une moto bien sûr c'est mais c'est bien ça ça va assez vite c'est un peu long n'est pas on va dire franchement c'est un peu long mais en règle générale ça va il est correct tu penses où tu passes pas donc voilà non en règle générale il est bien je me suis bien amusé j'ai mis 1000 km dessus bon il doit changer d'huile là par contre ils doivent mettre de l'essence je suis au cours d'essence moi je suis un enfant en plus je vais pas mettre de l'essence non je vais remettre je vais remettre un peu d'essence de 3 litres histoire de faire pas le crevard qui utilise et qui remet pas l'essence c'est mon filet à moitié plein donc voilà j'en ai bien profité pendant deux semaines presque là je retourne au table donc je leur rends la moto et je vais essayer d'avoir une nouvelle bientôt on va voir je suis allé chez bmw en fait la dernière fois et j'aurais demandé de me prêter la 310 gs ou la 310 r où le scooter gt 400 quelque chose comme ça je dis peu importe ce que vous avez et tout je commence c'est tout avec vous je fais une revue donc à la voiture elle est belle la toyota elle est belle elle est belle donc voilà revue du revue du on a c'était tout voilà c'était la revue non elle est sympa t'as un truc comme ça là il manque ça je vais je vais vendre un mec là pour lui vendre une huile motul tu vois l'huile française rendu pour un français aux philippines il n'y a pas mieux que ça il n'y a pas mieux que motul donc l'huile motul ouais je continue en vendre là j'ai vendu pas mal de casques aussi dernièrement des casques motul de l'huile j'ai vendu des trucs à droite à gauche de moto là j'ai une deuxième marque de casques donc j'ai maintenant j'ai hg h h g c h g c comme casque à vendre je mets au lieu que le chien le chien le chien le chien c'est bien les frais sont super sur le scooter toi pauvre chien et j'allais l'écraser le pire c'est les chatons les chatons ils traversent la route ils ne savent même pas où ils sont c'est pour ça à chaque fois que j'ai à chaque fois que j'envoie un je l'attrape et je le mets j'essaie de le mettre dans une meilleur endroit on va dire la fois je me suis fait engueuler parce que j'étais sur moto madness donc j'ai mis ça j'ai sauvé un chaton je l'ai mis dans un je l'ai mis dans un parking où il y a des restaurants donc il aura plus de chance là bas qu'au milieu de la route en fait en plus une grande avenue et donc les gens ils m'ont et j'ai mis ça sur youtube et moto madness ils m'ont partagé comme d'hab et les gens ils m'étaient mais pourquoi il n'a pas pris le chaton dans un shelter dans un genre comment t'appelles ça tu sais sos animaux je sais plus le nom la spa la spa ouais voilà pourquoi elle n'a pas amené à la spa mais il n'y a pas la spa aux philippines c'est ça le problème il y a si pas combien de chats et des chiens dans la rue que personne s'occupe il n'y a pas de spa il n'y a rien ici c'est ça le problème le problème c'est qu'il n'y a rien donc tu veux pas donner le chat à quelqu'un tu vois les gens ils n'acceptent pas donc c'est pour ça que tu as plein de chiens et chats errants en fait c'est triste mais bon c'est comme ça ici donc voilà les mecs ils m'ont gueulé presque tout il aurait dû faire ci il aurait dû faire ça comme j'ai dit j'aurais voulu s'il y avait j'aurais ramené il n'y a pas de problème donc voilà c'était ma revue du pcx 150 centimètres cubes honnêtement 150 ou 125 je crois que c'est la même chose je pense pas qu'il y ait beaucoup de de différence on va dire voilà merci merci de me regarder je vais donner mon huile aux messieurs j'espère qu'il est là sinon je vais attendre bon il a un irox 150 je l'ai déjà livré en plus le mec donc il nous rappelle c'est ça qui est bien les clients comme ça au moins il te rappelle et il te demande encore donc j'ai celle là ça c'est pour les motos et les scooters j'ai celle là pour le scooter donc ça c'est 280 pesos et ça c'est 270 ça c'est les gear oil c'est 160 je le vends donc voilà c'est des minéraux par contre c'est pas synthétique et j'en ai une autre synthétique mais en règle générale ils achètent pas les synthétiques ça coûte trop cher pour eux ils achètent les minéraux c'est pas cher le problème avec les minéraux comme je leur dis il faut que tu changes tous les milles à 2000 km quoi donc il vaut mieux que tu prennes la folie synthétique synthétique et ce sera mieux mais en règle générale ils veulent pas voilà il est où il est où